Évidemment, je le conseille de se rendre à la police. Nous sommes une famille, nous pensons à lui, nous nous demandons où est-ce qu'il se trouve, a-t-il peur, s'alimente-t-il. Le mieux, effectivement, ce serait de se rendre afin que la justice puisse faire toute la lumière sur cette histoire. Puisque, je vous le rappelle, Salah n'a toujours pas été entendu par les services de police et qu'il est donc toujours présumé innocent. Une cavale, ça s'organise, ça ne s'improvise pas. A votre avis, où peut-il se trouver ? En Belgique ? Encore en France ? Avaient-ils des liens dans d'autres pays ? En Syrie, par exemple ? Nous ne savions absolument pas où se trouve Salah aujourd'hui. Effectivement, une cavale, ça s'organise. Ça coûte très cher. On ne peut pas rester cloîtré entre quatre murs, deux mètres sur deux mètres, et attendre là qu'on vienne nous chercher. D'après les dernières informations que nous pouvons avoir, et c'est via la presse, Salah serait rentré en Belgique à peu près vers 4 heures du matin. Et puis, on n'a plus de traces de lui, quoi. C'était un pratiquant ? C'était un pratiquant. Vous êtes vous-même pratiquant ? Je suis musulman, mais je ne suis pas pratiquant. Je ne fais pas la prière, par exemple. Disons que je suis un musulman, mais qui manque à certaines obligations de la religion. Salah était quelqu'un qui ne manquait pas à ses obligations. Il priait, il ne buvait pas, il se rendait de temps en temps à la mosquée, il s'habillait très normalement, un jeans, un pull, un gilet, pas de tenue qui pourrait penser que c'est un radicaliste. Le fait qu'il s'est mis à prier, et cela ne date pas de la semaine passée, ça fait bien longtemps que Salah et Brahim font le jeûne. Ça ne permet pas à nous qui vivons avec lui de déterminer si c'est un radicaliste ou pas.